bonjour à tous bonjour à tous donc là on va chez salois une membre du vestiaire qui a acheté un appartement dans ce quartier très sympa de paris les batignolles c'est pas vraiment les bâtiments à la sortie des batignolles en allant vers en remontant vers étoiles c'est pas le quartier étoiles clairement c'est le quartier batignolles mais c'est vraiment la toute fin des batignolles pour ceux qui connaissent j'ai été très surpris des prix et je vous emmène voir à quoi ça ressemble regardez c'est magnifique hop là je sais pas si vous les voyez un couple de mariés juste devant moi comme par hasard c'est plutôt bon signe plutôt sympa donc voilà on va chez salois croyez moi l'appartement vaut le détour elle a très très bon goût et tout a été très 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 bien choisi à tout de suite donc vas-y salois fait nous visiter alors dès qu'on arrive on arrive sur la cuisine c'est notre cuisine voilà avec des rangements sur la droite ici des étagères alors je tiens à dire que là alors ça doit m'a dit qu'elle n'avait pas encore la porte du rangement parce que ils étaient en rupture ça c'est mon manteau oui c'est une doudoune en plein mois d'août imaginez vous le temps qui fait à paris alors du coup voilà on arrive sur la cuisine donc on a les rangements bas qui sont noir mat et en haut des portes tout hauteur ça ça agrandit un peu l'espace et alors je tiens à dire il ya des petits mauvais réglages qui vont être refaits mais dans l'esprit on comprend bien et là je n'ai pas trop montrer la cuisine parce qu'en fait tu as eu un problème il faut que tu fasses livrer deux trois trucs encore de trois éléments mais voilà enfin vous comprenez du noir en bas du noir mat et en haut du blanc tout auteur je trouve ça magnifique il faut qu'ils règle ces portes là parce que voilà mais c'est vraiment très beau alors tu nous a mis une super faïence ouais c'est des appareils c'est des c'est des faillances blanches mat aussi qu'on va retrouver dans la salle de bain dans la salle de bain pareil à la verticale ça grandit aussi la hauteur l'appartement est assez petit donc montre nous ta super salle de bain magnifique la puissante à galandage on arrive sur la salle de bain je vous montre la salle de bain avec le ballon qui est encastré derrière avec une petite trappe pour l'attendre attention je pense que cette trappe est peut-être un peu trop petite voilà alors oui c'est du terrazzo très à la mode donc on retrouve le terrazzo dans le sol de la cuisine en continuité dans la salle de bain et sur les deux pans de murs du côté wc côté douche aussi voilà donc c'est un carrelage très à la mode et tout en ce moment c'est ton petit côté bobo qui t'a fait le mettre voilà après ça va avec le quartier oui c'est vrai que ça va avec le quartier oui on est à peu plus long d'ici ils ont vu le quartier juste avant voilà avec le même carrelage sur les murs très très beau carrelage très tendance et très épurée la salle de petite et là on en arrive on arrive vers le studio donc ici si tu te souviens il y avait il y avait ce petit passage qui était beaucoup plus bas je crois que c'est arrivé plus ou moins là on l'a grandi pour plus d'auteur voilà et donc on arrive dans la pièce principale donc on a posé un nouveau parquet alors le parquet voilà je te dis pas stratifié mais moi un vrai parquet à paris on arrête les conneries on met du beau et franchement c'est un petit studio certes mais il est vraiment très agréable ouais il est mal avec les moches mais avec les spots aux les petites moulures avance comme ça on va leur montrer un petit peu la fenêtre là c'est pour la prise de la télé ouais c'est ça avec les autres prises en dessous voilà franchement très très beau alors l'avantage ici c'était au premier et au dernier étage ouais c'est ça on est en fait c'est une annexe de ce bâtiment le bâtiment principal et en dessous il ya une petite restauration du coup à 18 heures il ya plus personne voilà vous avez un petit jardin dans la copro ouais il ya un petit jardin normalement il doit être accessible à tout le monde bientôt ils vont l'aménager donc chaque habitant aura sa petite clé aura accès au petit jardin franchement au coeur de paris c'est c'est bien donc là je vous montre un petit peu le c'est vraiment un beau petit studio où là on retrouve on voit une perspective on va retrouver le la partie cuisine et salle de bain qui sont montrés c'est vraiment un petit studio super agréable donc parle-moi un peu de chiffres ça doit nous y sommes la formation sur l'achat revente immobilier est enfin éligible au cpf tu bénéficieras de tous les modules de la formation ainsi que d'un coaching collectif deux fois par semaine avec tous les autres membres de ton groupe tu auras également un accès privé au sein d'un groupe télégramme tu pourras me poser toutes tes questions ce sera également un moyen pour moi de suivre d'auprès ta progression grâce au financement cpf saisie l'opportunité qui t'est donné de te former gratuitement au métier de marchand de biens immobiliers alors pour nous rejoindre n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio alors cet appartement tu l'as payé combien alors il est à 192 plus 132 mille plus 8000 de frais d'agence tu l'avais combien en plus dans 200 mille 200 mille avec un peu moins de 16000 un peu moins de 16000 et tu as combien de travaux là on s'élève à plus ou moins 21000 d'accord donc tu en as combien en tout pour l'achat d'appartement 200 plus 16 21 21 230 216 elle avait pas fait ses comptes 237 d'accord et tu penses pouvoir le vendre combien bon vise 270 270 tu as déjà essayé de voir ces 270 il y avait des choses à peu pas pareil dans le quartier oui je suis regardé les prestations sont pas les mêmes donc ça je trouve ça un avantage quoi tu as des très bonnes prestations mais par contre les finitions il y a des choses à faire bon parce qu'on a tourné la vidéo avant que les finitions soient faites en fait tu vas tirer les oreilles des artisans pour qu'ils viennent finir mais voilà donc ça ça vaut aux alentours des 270 mètres carrés deux cent mille euros dans le quartier t'en as vu d'autres en agence ou pas de quoi des plus c'était là tu as 18 mètres carrés 18 19 17 un peu moins de 18 mois ça va compter 18 sur le truc et ça dans le quartier ça se vend combien papa ça peut aller jusqu'à 280 quand c'est des hautes prestations là tu as un immeuble moyen on va dire c'est pas le grandiose mais c'est pas non plus un me compte du tout après tu as quand même des belles choses tu as des avantages tu as le petit jardin et autres tu as des bonnes prestations le quartier qui est pas mal aussi c'est un super quartier on est dans le 17e vraiment le très très beau 17e tu veux pas le vendre tout de suite toi je crois si prochainement je crois que tu voulais le garder un petit peu non si prochainement je te souhaite de bien le vendre parce que c'est quand même un très très beau bien donc voilà vous avez vu la rénovation de saloie une fois terminée je vous refais un petit tour dans l'entrée si ça va le bien me suivre le précédent et là si tu te souviens avant la salle de bain les proportions c'était pas les mêmes tu avais ce mur là qui continuait était tout droit ah oui après tu avais un petit biais sur le côté tu as décidé de mettre le mur de travers montre nous montre nous du coup je trouve pour la circulation c'est beaucoup mieux parce que tu es grave t'arrives donc en fait toi tu as demandé je me rappelle avec les artisans de mettre ce mur là de faire un biais de travers pour pouvoir mettre la cloison à galandage dedans ouais c'est pas ce qu'il avait compris non et surtout pour agrandir la salle de bain parce qu'avant c'était un placard là on a la porte à galandage ici la salle de bain qui était un petit placard au départ ouais tu avais les wc ici et tu avais le coin douche qui était séparé je trouve que c'est trop beaucoup trop et là tu l'as agrandi en fait tu as mis les toilettes dans la salle de bain voilà donc là sur ces surfaces là ça gêne pas tellement et je trouve que ça gratte et pas trop non non elle est lumineuse elle est pas mal du tout du tout du tout donc voilà vous avez l'appartement de sa loi qui a été refait on va vous donner des nouvelles de la vente dès qu'elle aura mis en vente et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo